Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Macky Sall appelle à organiser la presse. Le chef de l'État demande aux professionnels des médias d'assainir le secteur. Annonce faite à l'occasion de l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UMOA. Défi transnationaux et sécurité aux frontières, une étude de Timbuktu Institut renseigne que les populations de Kédougou sont exposées au terrorisme et à la vulnérabilité. Le rapport de l'ONG a été rendu public aujourd'hui. Les transporteurs font dans la magouille et dans la manipulation, selon le délégué général de la société Afrique Pesage Sénégal. Il apporte la réplique à l'Union des routiers du Sénégal qui dénonce les tracasseries liées au pesage à l'essieu. Et puis on est jeudi à suivre notre rubrique « Les bonnes feuilles » de la rédaction. Coup de projecteur sur l'ouvrage « Autour d'Anita » de Ahmet Guisset. C'est l'épilogue de la collection « Femmes dévouées, femmes aimantes ». L'auteur raconte une très rare histoire d'amitié entre femmes, une œuvre à dévorer. Nous nous chargerons de vous mettre l'eau à la bouche. Et puis en sport, Ligue africaine de basket, c'est fini pour l'ice douane. Les gars blous ont été éliminés par l'US Monastir avec 24 points d'écart. Le chef de l'État appelle les professionnels des médias à organiser davantage le secteur. Pour le président de la République, les professionnels doivent être les premiers acteurs de cette régulation. Le voici avec Alassane Bar. La profession, elle est agressée par les non-professionnels qui, sous le couvert de la presse, de la liberté d'opinion, charrient des contre-valeurs. Et ça, je pense que c'est d'abord un travail des professionnels de la presse d'assainir leur secteur, de l'organiser davantage. Les autres corps ont des ordres, hors des médecins, hors des ingénieurs, hors des saisies, pour quand même définir les règles. Tout le monde ne peut pas s'improviser professionnel de l'information et de la communication. Alors que vous parlez quotidiennement à des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, sans qualification, sans formation. Alors il n'y a rien de plus dangereux dans une société que d'avoir de telles situations. Ici, il me semble qu'il y a la nécessité d'avoir une régulation, parce que nous ne vivons pas à l'état de nature. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion de l'ouverture officielle de l'Assemblée Générale de la plateforme des régulateurs audiovisuelles des pays membres de l'UMOA. Macky Sall s'est félicité du choix porté sur Babacar Diagne pour assurer la présidence de la plateforme pour l'exercice 2021-2022. Ali Oundiagne et Alassane Bar. Il s'agit d'évaluer le chemin parcouru depuis la rencontre de Bamako en février 2019. 4 points sur 8 exécutés sur le plan d'action. La Covid-19 a ralenti leurs activités. L'institution du cadre de concertation permanente avec la commission de l'UMOA est en très bonne voie après plusieurs rencontres avec celle-ci. La mise en place du comité des juristes experts est effective. Le comité est opérationnel. Une cérémonie exceptionnelle présidée par le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, qui estime que l'enjeu est fondamental et interpelle tout un chacun, abordant la problématique de l'audiovisuel, la question de la responsabilité de la cohésion sociale, chose qu'il partage avec le président Babacar Diagne. Comment dans une société qui se veut libre et démocratique, assurer l'équilibre entre la liberté d'opinion et d'expression des hommes et le respect de la vie privée, de la dignité et de l'honorabilité des autres ? Toute la problématique est ainsi posée. Impact de la télévision numérique terrestre, enjeu économique et socio-culturel, thème qui s'impose à ces différents acteurs de manière impérieuse. Il met en évidence des défis auxquels nos pays sont confrontés. C'est le lieu et le moment de reconnaître que dans beaucoup de nos pays, nous avons plutôt subi cette révolution technologique, à l'événement de laquelle nous n'avons pas été préparés de manière appropriée. Dans le contexte fort opportun de notre Assemblée Générale, je voudrais que nous puissions ensemble, de manière franche et directe, avec l'introduction du DGTS à Maudou Diop, dresser l'état des lieux dans l'espace et au mois et proposer des solutions qui, en notre double qualité de régulateur, mais aussi de conseiller, nous paraissent les plus idoines. Durant deux jours, les régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UMA, élargis à la Guinée, vont se pencher sur la feuille de route pour les années 2021-2022, dont la présidence sera assurée par Baba Karjani, président du CNRA. Merci Alassane. Fin du programme CNSEC-UE. Il s'agit de l'assistance technique signée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Union européenne. Un programme financé par l'UE à hauteur de 10 milliards d'euros, soit près de 7 milliards de francs CFA. Le programme a renforcé les autorités et services sénégalais en charge de la sécurité. C'est Thierno Laurent Mendy et Maïmoune Djaï. La police, la gendarmerie, la douane et l'agence de sécurité de proximité ont tous participé à ce programme. Une initiative pour renforcer la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Union européenne. Au menu, des activités opérationnelles et techniques organisées pour le renforcement des capacités durant trois années. Le financement est évalué à près de 7 milliards de francs CFA. Les menaces à la sécurité sont multiformes, viennent de nombreuses sources et les réponses doivent englober toute une palette de solutions. Et c'est ce que l'Union européenne a essayé de faire. La Team Europe, donc l'Union européenne, Civipol, la France, l'Espagne avec la FIAP, mais aussi l'Organisation internationale des migrations, pour apporter une réponse très flexible et, encore une fois, polyvalente à tous ces différents défis. CENSEC-UE n'a pas manqué de formuler des recommandations. Nous avons un programme qui s'est déroulé au cours de trois années. C'est long, mais c'est rapide aussi. Et c'est assez innovant, compte tenu des thématiques que nous avons abordées ensemble. Et il faut toujours, pendant que l'on travaille, penser à la suite. Il faut aussi tirer les leçons de ce qui a pu rendre le déroulé de nos activités un peu vulnérables. En l'espèce, nous avons rencontré ensemble la crise Covid. Forcément, ça a eu un impact sur le calendrier des réalisations. Nous sommes en train de le rattraper. Nous allons, j'espère, nous retrouver dans quelques mois pour l'inauguration du commissariat pilote de Mbao. Pour le futur, le Sénégal et l'Union européenne s'engagent à mettre en place d'autres projets dans le cadre d'une coopération plus bénéfique. Merci Maïmouna. L'autre grand titre de cette édition, défis transnationaux et sécurité aux frontières. Selon une étude de Timbuktu, institue les populations de Kédougou sont exposées au terrorisme, mais aussi à la vulnérabilité. Les auteurs du rapport recommandent aux autorités d'adopter une approche préventive. Compte rendu de l'atelier de restitution, Papsangonembaï et Fad Bintoukante. Située dans une zone frontalière, la région de Kédougou fait face à beaucoup de menaces, surtout le terrorisme qui sévit dans cette zone. Et seuls les dialogues civils et militaires peuvent venir à bout de cette situation, selon une étude faite par Timbuktu, institue. Dans un contexte peu sécurisé, avec des populations qui ont des inquiétudes par rapport à la proximité avec le Mali, qui est un pays actuellement en crise. De ce fait, il y a un appel pressant aux autorités de renforcer la sécurité, mais aussi surtout de créer un climat de confiance entre les forces de sécurité et de défense et les populations locales. Comme tous les autres pays de la sous-région, le Sénégal n'est pas épargné face à ce phénomène. L'idée, ce n'est pas seulement l'exposition au terrorisme et à la vulnérabilité. L'idée, c'est surtout de travailler dans la prévention. La prévention vaut mieux que l'intervention. Le Sénégal a encore assez de temps pour développer une approche préventive avant qu'on ne soit contraint à être dans l'intervention et l'interdiction. Même si on note une résilience qui, si l'on n'y prend pas garde, jusque-là risque de connaître une autre tournure. Mais aucune résilience n'est durable s'il n'y a pas un suivi et un renforcement. Et c'est pour cela que nos recommandations vont dans le sens de co-construction des solutions entre, d'une part, l'État comme acteur principal, les forces de sécurité et de défense qui en sont un démembrement, l'administration territoriale, mais aussi les populations locales. En tout cas, cette étude de Timbuktu-Institut révèle qu'avec la porosité des frontières, cette crise malienne constitue une menace pour le Sénégal. Justement, Fadwinto, la situation au Mali démontre une fois de plus la fragilité de l'État malien. Le docteur Bakarissam appelle les États régionaux à se mobiliser pour résoudre la crise institutionnelle malienne. Selon lui, le Sénégal devra jouer un rôle de premier plan. Les événements de cette semaine au Mali donnent un peu une impression du déjà vu. C'est-à-dire, c'est comme si on était arrivés, on était retournés au point de départ de 2012, où ce pays qui est le Mali, un État fragile, cumule deux crises. Une crise politique institutionnelle à Bamako et une crise sécuritaire, non seulement au nord, mais au centre, qui est en train de déborder jusqu'à donner cette zone d'instabilité qu'on appelle aujourd'hui le Lipta-Kogourma, dans la zone des trois frontières. Dans une telle situation, il faut que les acteurs régionaux se mobilisent. se mobilisent en tant qu'institution, mais aussi en faisant jouer les relations personnelles et le leadership. Et c'est en cela que le Sénégal est interpellé au niveau de son leadership politique, qui doit s'adresser aux efforts de la CEDAO, mais que notre pays est quand même très concerné par cette crise malienne. Tout autre chose à présent, le délégué général de la société Afrique Pesage apporte la réplique à l'Union des routiers du Sénégal. Vous le savez, les transporteurs dénoncent les tracassés liés au pesage à l'essieu. Le délégué général d'Afrique Pesage affirme que les transporteurs font beaucoup dans la magouille avec les chargements Mardieng et Abibfaï. Sa gestion, fustigée par l'Union des routiers du Sénégal, Afrique Pesage sort de son mutisme. Le délégué général apporte sa réplique. Nos amis transporteurs utilisent différentes magouilles pour changer les chargements. Parce que d'un site à l'autre, ils manipulent le chargement. La plupart du temps, ils chargent, ils changent. Parce que nous, on a des rapports de concordance hebdomadaire qui sont faits. par nos managers. Et ces rapports de concordance testent chaque semaine les poids entre les différents sites. Pour Sérinefaye, les transporteurs ont demandé une réduction de 2 000 francs du tarif de la charge à l'essieu. En 2017, c'est eux-mêmes qui ont proposé qu'on leur fasse 2 000 francs au lieu de 500 francs par essieu. Mais nous, on a un autre contrat avec l'État du Sénégal. C'est 500 francs par essieu. On voit que le trafic est dominé par des camions qui ont plus de 5 essieu. Donc si tu fais 5 fois 5, ça te fait 2 500. Alors que nous, on perçoit 2 000 francs. Donc c'est un manque à gagner. Au contraire, pour Afrique Pesage. C'est ce qu'on appelle le règlement 14. Il y a une grille qui donne par squelette de camions. Chaque camion, le poids total qui doit être en charge pour que les routes ne soient pas détruites. Sa mission est de préserver les routes du Sénégal et de la Gambie. Le DG d'Afrique Pesage appelle au dialogue. Le plus important, c'est d'ouvrir les dialogues, de communiquer avec nos amis transporteurs. parce que nous avons tous le même objectif qui est de sauvegarder le bien, le patrimoine et de sauvegarder leur matériel de travail. Merci Habib. Des mots contre les mots, MAUX de notre société. Plus de 45 jours après l'accord tacite de mettre fin aux événements sociopolitiques de février-mars dernier, les acteurs mettent au grand jour leur divergence. Le gouvernement et le MDD a chacun son mémorandum et son interprétation des événements. Ils disent tout, mais ne s'entendent sur presque rien. Assurément, le temps n'aura pas fait avancer le schmilblick. Lecture, commenter des deux mémorandums avec Abdoulaye Sissé. Le gouvernement avait mis un mois pile après la fin des manifestations le 8 mars à produire son mémorandum rendu public le 8 avril. Mémo qui tient en 24 pages, tout compris. La bonne foi du gouvernement réaffirmée en conclusion de son document pour, je cite, « mettre en place une commission d'enquête libre et indépendante afin que toute la lumière soit faite sur les malheureux événements et que surtout les responsabilités soient situées ». Cette bonne foi est altérée par l'analyse tout à charge, développée en point 4 du mémorandum qui exprime la position de l'État qui pointe, je cite, « les veines tentatives de Ousmane Sonko à vouloir acte ou puis transformer une affaire de viol en un sordide complot politique par des sorties médiatiques ». Fin de citation. Mais sous-entendu, des sorties qui ont incité aux manifestations avec les fâcheuses conséquences. Car le gouvernement, dans son moment, reste convaincu, je cite, « si Ousmane Sonko avait accepté de répondre à la justice, rien de tout cela ne serait arrivé ». Fin de citation. Et c'est justement là, la pomme de discorgue, avec le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, qui a pris son temps de produire un mémorandum qui tient sur 55 pages, tout compris, on va éviter les débats d'annexe, de préambules et du document le plus lourd, le plus long, qui n'est forcément ni le meilleur ni le moins bon. La réplique du M2D est directe et frontale, je cite, « ce mémorandum vise à rétablir la vérité sur les événements, il déconstruit le discours partiel et partiel du gouvernement ». Fin de citation. En conclusion, je cite le M2D, « ce mémorandum jette une lumière crue sur les responsabilités du gouvernement ». Voilà qui est dit. Et pourtant, pour sortir de la crise, il a fallu un minimum de consensus, au moins sur l'absolue nécessité d'apaiser de part et d'autre. Manifestement, ce n'était que le temps de répit. La période de ce cellophon n'a manifestement pas servi à entretenir la paix, même précaire. Mais à préparer la guerre, l'autre aurait dit à préparer la seconde vague. Il est à craindre qu'il n'y ait rien pour mettre les acteurs d'accord. Même pas l'instauration d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière, ils vont se quereller sur la composition de la commission, déjà que Ousmane Sonko recusait jusqu'à ses juges chargés de l'instruction. Depuis le 8 mars, on avait fait un pas vers l'apaisement. Là, les acteurs nous ramènent à deux pas à reculons. Les mots des mémons sonnent finalement très creux face aux enjeux et urgences de l'heure. Et que diront-ils aux gens du coin, à ceux auprès de qui ils se sont pourtant engagés à préserver la paix ? Merci Abdoulaye. Tout autre chose à présent, les travaux de réhabilitation du marché Sondaga vont bientôt démarrer. Le maire de Dakar, Plateau, réaffirme que la gestion du lieu de commerce revient à sa commune. Aline Douai rejette l'idée d'un transferment de compétences. Le voici avec Abib Fay. La formalisation du secteur informel. Pour pouvoir répondre à mes actes, que j'ai pu enfin finaliser mon dossier technique, pour consulter mon dossier d'appel d'offres, l'enseignement d'appel d'offres couvert au niveau international. La preuve, c'est un groupement d'une entreprise internationale et d'une entreprise sénégalaise qui va gagner, débrouiller, abjuger, faire les différentes immatriculations. Et avant cela, vous savez, il y a un accord d'offres qui va à la TSM, ça fait des bas et biens pour avoir la non-objection de la TSM, jusqu'à finaliser tout ceci. Faire un marché qui est là, maintenant, je peux m'autoriser à parler de délai et de vendre. Ce qui n'est jamais fait, ce marché a été modifié à l'entreprise depuis le 4 mai, qu'il a aujourd'hui enregistré en payant ses frais d'enregistrement, qui sont de plus de 61 millions, et donc prêt à être exécuté. Donc, si on veut encore nous ramener dans les débats, il me demande qu'il y ait le but. Il y ait le but qui est recherché, parce qu'à la Coulou, nous n'accepterons jamais une population de Dakar et du Platon, que le marché Saint-Denis soit délocalisé. C'est tout à fait, on ne peut pas le marcher. Et parlons du secteur de l'artisanat. À présent, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale intégrée de formalisation de l'économie informelle. L'objectif est de lutter contre les inégalités. Vous le savez, le secteur informel, c'est plus de 90% de l'économie nationale. Youssou Barou et Fatima Touré. L'informalisation du secteur informel devient une priorité pour le Sénégal, où le secteur polarise plus de 90% de l'économie nationale, raison suffisante pour le ministre de l'Artisanat d'élaborer une stratégie nationale intégrée dans ce sens. Le secteur informel constitue, de par ses caractéristiques intrinsèques, notamment le déficit de travail décent, à savoir de protection sociale, d'accès au financement, au marché public et privé, à la propriété, d'entreprise fiscale, une contrainte majeure pour l'émergence économique de notre pays. Pour y parvenir, il faudrait impérativement des préalables que nous avons opté pour un processus participatif, inclusif de formulation, de développement et de validation du document de stratégie. Une initiative saluée par le directeur exécutif de l'UNAQA, IESAL. Nous approuvons, nous allons accompagner la politique de l'État, à condition que cette politique de l'État nous accompagne, nous pousse, nous incite à se formaliser. Le Bureau international du travail pense que le respect du processus de formalisation est primordial. Nous avons constaté, si aujourd'hui nous voulons promouvoir des emplois, et singulement l'emploi des jeunes dans les pays africains, il faut commencer par le secteur informel et assurer sa formalisation. Mais ça passe par des étapes. C'est pourquoi il y a une recommandation internationale qui a été adoptée par l'ensemble des États membres de l'Organisation internationale du travail. C'est la recommandation 204, qui parle de transition de l'informel vers le formel, parce que ça doit être un processus progressif. Une participation inclusive va permettre l'effectivité de cette nouvelle stratégie de formalisation du secteur informel. Informel, selon le ministre de l'Artisanat, il appelle tous les acteurs du secteur à s'approprier le projet. Merci Fatima. Et puis la finale du prix de la Fondation Bénédicte-Janine-Kakou Diago est prévue le 25 septembre prochain. Youssou Nour est l'invité. Le prix pour l'entrepreneuriat jeune va récompenser les meilleures entreprises en développement présentées par des jeunes entrepreneurs. Les organisateurs ont rencontré le PCA du groupe Futur Média cet après-midi, Olga Diadji, et la présidente que nous écoutons avec Abib Faye. Nous sommes venus effectivement d'Abidjan pour le rencontrer, parce qu'il est très intéressé par notre fondation, parce que nous sommes en train de faire, parce que c'est un homme d'art, de culture, et puis un grand artiste. Notre fondatrice aussi est passionnée de culture, et elle pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de talent à révéler, et à révéler, il faut permettre à tous ces jeunes créateurs, artistes, de vivre de leur art. Le 25 septembre prochain, se prépare la quatrième édition de Public Radio Rally, la finale. Donc cet événement, le lancement s'est fait la semaine passée, à l'hôtel, à Chosin, dans un hôtel de la place à Abidjan. Donc il était important que nous déplacions, parce que cette année, le concours devient panafricain, avec la présence, on permet à toute la jeunesse de neuf pays d'Afrique de compéter et d'avoir la chance de gagner un prix, le Grand Prix. Olga Djadji est l'invité de la deuxième partie de ce soir d'info que vous pourrez suivre dans un instant. Et puis, parlons éducation, baccalauréat 2021, à Saint-Louis, candidat et enseignant, milite pour le report de l'examen, initialement prévu, vous le savez, le 1er juillet, les enseignants émettent des réserves sur sa tenue, car le programme est loin d'être terminé, selon Abib Sec et Ousseynou Diop. C'est la cacophonie sur la date des prochains examens du baccalauréat. Depuis quelques jours, des informations sont véhiculées sur le report du baccalauréat général prévu le 1er juillet. C'est un professeur de Saint-Louis qui approuve et encourage les autorités à maintenir cette décision. Le quantum horaire qui était estimé à 1265 heures qui doit être réellement enseigné, dans ces 1265 heures, il faut dire qu'après évaluation, à coup, on se retrouve avec moins de 900 heures. 900 heures ne permet pas quand même à un élève de disposer les ressources nécessaires pour affronter le baccalauréat. Même son décroche pour le G20, toutefois, les enseignants appellent l'État à toujours entamer le dialogue avant de prendre une décision. Je considère qu'en réalité, on ne peut pas en 5 mois, de janvier à mai, n'est-ce pas, épuiser un programme. Un enseignant qui le fait, c'est parce qu'il a fait du balade. Il faudrait véritablement qu'on puisse respecter le programme, permettre aux élèves véritablement d'être évalués et pour cela, il va falloir véritablement avoir le crédit horaire naissez pour que véritablement ces élèves puissent être évalués comme il se doit. Pour les candidats au baccalauréat également, si la décision est maintenue, ce sera offre de soulagement pour terminer le reste du programme. Ça nous aidera beaucoup à pouvoir continuer notre programme et aussi, ça nous permettra de mieux réviser nos leçons et de nous préparer davantage. Bon, on n'a pas encore complètement terminé les cours, mais nous y sommes. Aujourd'hui, c'est la cacophonie totale sur la date de la tenue du baccalauréat initialement prévue le 1er juillet prochain. Dans la vieille ville, enseignants et candidats interrogés militent pour le report de l'examen. Le temps de terminer le programme. Et puis, santé, vous avez certainement fait le constat depuis plus d'une semaine. Les prix de certains médicaments ont connu une hausse passant du simple au double dans les officines. Les pharmaciens accusent la douane d'être à l'origine de cette situation pour avoir classé 250 produits dans la catégorie des compléments alimentaires. Ce qui est une violation de l'article 511 du Code de la santé publique. Selon le porte-parole du syndicat des pharmaciens privés, selon le docteur Tal Adiope, la classification des médicaments n'est pas du ressort de la douane. Il s'est trouvé que des produits aujourd'hui que nous avons listés sur plus de 250 ont subi une hausse importante allant du simple au double, voire le prix des fois de leur prix. Et du tout simplement en fait que la douane les a déclassifiés des médicaments et les a placés un petit peu dans les compléments alimentaires. Et nous dénonçons aujourd'hui cet état de fait parce que ce n'est pas notamment à la douane de déterminer ce qui est un médicament et ce qui n'est pas parce que cela est déjà fait avec le Code de la santé publique qui dit en son article ce qu'est le médicament. Nous sommes un petit peu devant une situation incongrue où la douane a causé un petit peu une variation importante du prix des médicaments et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal s'insurge contre cet état de fait et s'érige en barrière contre cette hausse qui ne se justifie pas. Et puis le Bureau des relations publiques de la douane déclare ne pas vouloir se prononcer sur ce sujet pour le moment. On en vient à notre rubrique les bonnes feuilles de la rédaction et gros plan ce soir sur l'oeuvre de Ahmet Sissé. Un nom bien connu dans le milieu des affaires mais derrière l'homme d'affaires justement se cache un homme de lettres. Il est l'auteur du livre intitulé Autour d'Anita. C'est l'épilogue de la collection Femmes dévouées, Femmes aimantes. Une magnifique histoire d'amitié entre femmes. Note de lecture Iboudouf Amdouba. On parle de littérature même si notre interlocuteur est aussi président de l'association sénégalaise des pétroliers du Sénégal. C'est vrai mais peut-être que j'ai une passion pour la littérature. C'est même salutaire qu'il y ait cette passion dans la vie parce que vous savez le pétrole est très prenant et au moins la littérature nous permet d'aérer la tête et d'a laisser autre chose. Autour d'Anita l'épilogue de son premier roman Femmes dévouées, Femmes aimantes. A vrai dire je n'avais pas envisagé faire une suite à ce premier roman je voulais laisser la suite telle quelle et permettre à chaque lecteur de faire sa suite. Mais comme je l'ai dit ailleurs il y a eu des demandes insistantes des lecteurs des différents lecteurs qui me demandaient souvent qu'est devenue Anita. Dans cet ouvrage l'empreinte des écritures sainte se signale tant d'eau tirée de l'Ancien Testament tantôt il étale ses connaissances du Saint-Coran. Le thème en lui-même est un thème permanent. Ça parle de relations d'abord entre hommes et femmes de relations amicales de l'amitié en elle-même et quels que soient les troubles de la société quels que soient l'évolution de la société ces relations humaines demeureront de toujours. L'amitié tendre et passionnée souvent magnifiée par les femmes. Et autour d'Anita revient aussi sur ces liens très forts cette amitié que se tissent les femmes. Et j'aime bien de rappeler au début dans le truc cette réflexion de Tolstoy qui dit que l'amitié sereine et passionnée n'existe qu'entre les femmes. Autour d'Anita le dernier d'une biographie déjà fournie. Femme dévouillée et femme aimante une mort magnifique qui lui a valu le grand prix chien américain pour le roman africain. 42 rue Augustin Meurot et la révolte des infortunés. Autour d'Anita pour mettre en exergue la grandeur d'âme et le caractère stoïque du personnage principal à travers ces lignes l'auteur fait aussi la plogie de la femme. Merci Professeur Ibadir Tiam Les sirènes de Gao Afrique après 60 ans d'indépendance la cérémonie de dédicace est prévue samedi prochain au musée des civilisations noires. Sur l'international la France a reconnu ses responsabilités dans le génocide de Rwandais en visite à Kigali Emmanuel Macron devient ainsi le deuxième président français à faire le voyage depuis le génocide des Tutsis en 1994. Mambirabjouf Les traces des exactions tueries et autres massacres violations des droits de l'homme font toujours parler ce qui a été qualifié par le monde des génocides pour la période du 7 avril au 17 juillet 1994 au Rwanda. Environ 800 000 morts dénombrés par les Nations Unies le rôle et la place de la France dans ce conflit les tensions sociales meurtrières entre communautés où tout est aussi restent toujours vifs dans les débats les mots lâchés par le président français ont une dimension historique et suscite beaucoup d'interprétations de la part des observateurs en me tenant avec humilité et respect à vos côtés je viens reconnaître nos responsabilités déclare Emmanuel Macron en déplacement au Rwanda mais je tiens tout de même à préciser que la France n'avait pas été complice de ce génocide ces mots ont plus de valeur que des excuses c'était la vérité réaction de Paul Kagame le président rwandais deux chefs d'état qui veulent réaffermir les relations entre les deux pays et développer ainsi la coopération qui les lie d'où la nomination prochaine d'un ambassadeur de France au Rwanda post-vacant depuis six ans dernièrement rappelé que lors du sommet sur les économies africaines le président Paul Kagame se prononçait sur le rapport du clair estimant que c'était là un grand pas en avant un document pour rappel qui concluait que la France avait une responsabilité lourde et accablante dans le génocide de 1994 et puis dans l'actualité sportive c'est fini la S-Douane est éliminée de la Ligue africaine de basket les Gabelous ont été battus avec 24 points d'écart le récit de Cher Sadi Boudiara la S-Douane s'arrête aux portes des demi-finales de la Basketball Africa Ligue le représentant du Sénégal est tombé sur plus fort que lui le S-monastère de Tunisie montre sa suprématie dès l'entame de la rencontre en imposant son rythme les Tunisiens relèguent les Sénégalais à 14 points à la pause une domination qui continue de monter la S-Douane accuise le coup physiquement avec une défense de plus en plus perméable son attaque n'arrive pas aussi 28 points seulement inscrits en seconde période le S-monastère invaincu dans ce tournoi s'impose logiquement 86 à 62 pour rejoindre le dernier carré l'aventure à la Basketball Africa Ligue de la S-Douane prend fin avec une seule victoire en 4 matchs et puis toujours en basket l'équipe nationale masculine connaîtra ce vendredi ses adversaires à l'afro-basket tout sauf le Nigeria espère le président de la fédération Maître Babakar Diaye président de la fédération sénégalaise de basket l'afro-basket justement retenez que la compétition se déroule à Kigali au Rwanda du 24 août au 5 septembre prochain voilà c'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi l'info continue dans ce soir d'info avec vous l'Unité Dialog vous recevez ce soir madame